Et nous avons un sujet qui me tient à cœur, puisque je vais vous parler un petit peu de ce qui s'est passé ce week-end à Sivoyeux d'Azergue. Je veux parler de la fête des conscrits. Et c'était donc la fête des conscrits de la classe en deux. Vous voyez donc sur l'image notre doyen de 90 ans, donc M. Gironnet. Et puis, sur cette photo-là, les suivants de liste, c'est-à-dire là, on a les 10 ans. Vous avez des images qui défilent, mais en tout cas, aux côtés de Daniel Gironnet de 90 ans, vous aviez M. Fichet, Mme Bell aussi. On les voit dans une très ancienne voiture de collection qui était magnifique. Gérard Chapuis, lui, c'est la dizaine en dessous. Et puis, vous avez Daniel Vierne sur la photo. Daniel Vierne aussi qui faisait partie, donc, des 80 ans. Voilà. Donc, 3 80 ans. Gérard Chapuis, juste la taille en dessous, 70. Et M. Bien sûr, le doyen. Voilà. Et nous avions 3 bébés également. 3 bébés également. Voilà. Donc, les festivités ont commencé, comme dans tous les villages vendredi soir, par un défilé costumé et humoristique. Chacun, j'ai demandé quelques explications parce que ce n'était pas forcément évident sur le défilé. Dans certaines communes, c'est vraiment chaque classe a son thème. À Sivrieux, le thème, c'était de représenter sa décade en habillement, si vous voulez. Donc, voilà, sa décade, mais pas sa décade, sa décade, mais sa différence de décade, c'est-à-dire les 50, les 60, les 70. Donc, ça s'est très bien passé. Un joli défilé, un petit peu dans le village. Une arrivée à la salle des fêtes avec un pot servi par la classe également. Il y avait pas mal de monde. Déjà, vendredi soir. Samedi, il y a eu donc une messe à 18 heures le soir qui était dédiée. Donc, les conscrits étaient présents. Ça se fait soit cette fois-ci, ça s'est fait le samedi soir, mais des fois, ça se fait le dimanche matin. Et puis, dimanche matin, la journée des fêtes des classes. Donc, une belle journée, un soleil magnifique. Un défilé de toutes les classes, les enfants devant et ainsi de suite. Les photos traditionnelles du matin. Et puis, un départ du défilé avec la fanfare de limonet aux alentours de 11 heures. Dépôt de gerbe au cimetière. Et puis, progressivement, le défilé et les passants, enfin, les habitants se sont convergés vers la salle des fêtes où là, vous avez quelques images du défilé également vers la salle des fêtes. Et puis, tout, bien évidemment, un petit pot d'accueil a été offert par les conscrits. La suite, les habitants n'y ont pas droit, évidemment. La suite, elle s'est déroulée chez M. Gallo à Lausanne pour un repas gastronomique pour toutes les classes et leurs invités. Et avec un retour sur Sivrieux le soir, avec un buffet dansant qui s'est terminé lundi matin, tôt dans la matinée. C'est une belle réussite. Voilà. En tout cas, bravo pour cette classe en deux. Alors, j'en profite, puisque j'ai l'antenne, pour signaler une grosse déception. C'est la classe en trois qui avait décidé d'organiser samedi un repas gaulois. Un repas gaulois qui devait donc commencer le samedi après-midi avec des animations pour les enfants au bord de la Zergue. Animations pour enfants, une buvette, enfin, un petit peu style Kermes. Et se poursuivre à partir de 20 heures avec un sanglier grillé au barbecue, accompagné, évidemment, fait par un traiteur, une buvette et une soirée dansante. Malheureusement, la météo que nous avons depuis le début de la semaine laisse augurer que demain, samedi, le temps va jouer des tours importants et dimanche également. Et la sagesse a voulu que la classe en trois annule cette manifeste, reporte en tout cas, cette manifestation au mois de mai. De mémoire, on vous le redira, mais je crois que c'est le 23 mai, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, on croise les doigts pour que cette fois-ci, la météo soit plus clémente et nous serons bien évidemment. J'ai oublié de dire tout à l'heure que les festivités de la 2 ont été animées par notre radio quand même, par Radio Val d'Azergue, avec Guilhem qui était à mes côtés. Ça s'est très, très bien passé. Ils ont été très satisfaits et nous aurions dû normalement animer également la journée de demain, la soirée de demain. C'est parti, Robin, c'est pour le mois de mai. Et je souhaite à la classe en trois que les futures manifestations qu'elle va organiser se passent très bien dans le village. Voilà. Un petit coucou à mon ami Chapuis, le président de la classe en trois. Alors, Patrick Chapuis, ne pas confondre avec Gérard Chapuis. Patrick Chapuis qui s'occupe des pompiers et qui est le président. Alors, c'est encore un autre pompier puisque le président de la 2, c'était aussi un pompier. C'était Christophe Césarie. Voilà. Donc, ce sont les pompiers pour l'instant qui prennent le manche pour les conscrits. Bienvenue à la classe en trois. À très bientôt, on espère. Et maintenant, pour clore un petit peu notre talk, on a gardé, je serais tenté de dire le meilleur pour la fin. Non, je ne voudrais pas vexer Colette. Notre, mais bon, pas le meilleur, mais disons que je suis avec André Lagarde. Bonjour André. Bonjour. Enfin, plutôt bonsoir. Oui. André qui nous a invité samedi à un vernissage. On ne savait pas trop ce qu'on allait découvrir. Un vernissage à Marseille d'Azergue, n'est-ce pas André ? Oui. Voilà. Et elle nous a dit, tiens, la radio, si vous êtes disponible, je fais mon vernissage samedi soir sur les Croix de Marseille. Je lui ai dit, bon, les Croix de Marseille, on va aller voir ce qui se passe. Et quand nous sommes arrivés à la salle Saint-Émilie, Saint-Émilie, voilà, à côté de l'église à Marseille, on a eu la surprise d'avoir une salle bondée. N'est-ce pas André ? Oui, on va faire Marseille toujours. Une salle bondée. Alors, je pense qu'ils étaient quand même venus pour toi, pas seulement pour le pot de l'amitié que vous avez servi. Mais en tout cas, une salle qui était venue par curiosité voir ce que notre ami, donc André Lagarde, et accompagné de M. Gillardin, l'ancien maire, c'est ça ? Oui, l'ancien maire, il a été maire de 43 ans. A proposer, donc André, bien évidemment, on voit ton livre, enfin votre livre, que vous avez vendu au prix de 8 euros et qui est toujours en vente d'ailleurs. À la poste, il est en vente. Il est en vente à la poste, 8 euros le fascicule. André, je vais te laisser présenter ton œuvre, évidemment, et nous parler du travail. Et puis j'interviendrai. Oui, donc c'est suite à l'exposition, la grosse exposition qu'il y a eu lieu à Marseille pour le centenaire de la guerre de 14-18 qu'on a fait à la mairie de Marseille et qui a duré pendant tout le mois de novembre. Et suite à ça, on s'est dit, bon, ça serait bien qu'il y ait d'autres expositions, qu'il y ait d'autres choses. L'année d'après, on a refait, non, deux ans après, on a refait là les... Non, l'année d'après. Les 75e anniversaire des combats qu'il y a eu à Marseille parce que Marseille est un village qui a été très marqué par les combats de 1944 où un civil marseillois a été tué. Des maquisards qui venaient du maquis de la Zerg de Chécy. Trois maquisards de Chécy ont été tués. Plus des militaires qui étaient venus en renfort pour... qui sont arrivés. Ou donc qui sont les maquisards. Les maquisards, il n'y a que des stèles, justement, qu'on retrouve dans le village, dans le fascicule sur les croix du village, mais ils sont enterrés, eux, dans leur famille à Chécy. Mais des soldats, qui étaient vraiment des soldats engagés, qui sont enterrés au cimetière de Marseille où il y a un monument aux morts pour eux, spécialement pour eux, que la mairie a fait faire. Ce monument a été inauguré en 1950. Et que vous en aurez... Ah ben non, tout le temps, il est toujours... Ben, dernièrement, on a fait les croix des maquisards. C'est ça. Toujours à une époque. Et il y avait aussi quatre patriotes qui avaient été tués, qui avaient été tirés des geôles de Saint-Luc, de Montluc, plutôt, et qui avaient été... qui ont été fusillés, qui ont été amenés à Marseille. Pourquoi ils se sont arrêtés à Marseille ? Au lieu dit, le Nelly, c'est sur la départementale 6, maintenant, enfin, la R, c'était la nationale 6, maintenant, ça s'appelle la 306. Et il y a une petite portion qui traverse cette route et qui est sur Marseille, où dessus, là, c'est Marseille. Et quatre patriotes ont été fusillés là, sans savoir pourquoi ni comment, bien entendu. Trois ont pu être identifiés. Le quatrième est porté inconnu. Là, il y a des recherches qui ont été faites, déjà, parce qu'on ne savait pas qui c'était. C'était vraiment l'inconnu. Et c'est M. Leriche, juste Leriche, qui habitait la ferme un peu plus haut du Nelly, qui, lui, a fait des recherches quand il est venu habiter Marseille, parce que, lui, il n'habitait pas Marseille. Mais, à l'époque, Maurice Butet habitait une ferme juste au-dessus. Il avait 19 ans. Lui, il était en train de rentrer du foin avec son père et un de ses oncles. Et il les a vus fusillés. D'accord. Alors, qu'est-ce qui a fait, qui vous a donné l'envie, à toi et à M. Gélardin, de faire... Le patrimoine, le patrimoine un peu local. Puis, toutes ces croix qu'on a à Marseille, comme beaucoup, parce qu'il y a quand même neuf croix de chemin, plus, il y avait trois croix pour les maquisards et les patriotes, plus celles du civil marseillois. Bon, celles du civil marseillois et des maquisards ont été regroupées en un seul petit monument qui est sur un chemin, ce qu'on appelle le chemin de Chamfort, parce que les autres, ils étaient en bordure de la départementale, et là, c'était plus possible pour des raisons de sécurité. Mais les gars sont marqués dessus, et là, sur le fascicule des croix du village, on met où elles étaient mises avant. Donc, ça a demandé un travail énorme de recherche, je suppose, avec les archives départementales aussi ? Oui, les archives départementales. Il y avait des choses aussi, savoir lesquelles croix... Parce qu'au départ, il y a eu la plaquette du préinventaire à Marseille qui a été faite dans les années 80, et on parlait du puits des cinq croix, de la place des cinq croix, la guinguette, mais on ne savait jamais où étaient ces cinq croix. On devait attribuer sur la place qui est devant l'auberge maintenant, parce qu'il y avait un énorme marronnier, mais on ne disait jamais la place... Là, il ne disait pas la place des cinq croix, c'était la place publique ou la place du marronnier. Les cinq croix, et finalement, on est remonté quand même au cadastre de Napoléon, qui date de 1824. Et là, on a trouvé où étaient ces cinq croix. Elles étaient autour de l'église, parce que dans le temps, il y avait le cimetière autour de l'église, qui a été déplacé en 1886, je crois, quelque chose comme ça, qui a été déplacé au lieu actuel, où il est au cimetière maintenant de Marseille, au lieu d'Ibelardin. Et là, on a dit qu'il faut qu'on trouve ça. Alors, ça a été, bien sûr, les archives départementales. En gros, ça vous a pris combien de temps ? Deux ans. Deux ans pour pouvoir faire un recensement et pouvoir arriver à monter ce fascicule. Ce fascicule, oui. Vous avez fait le choix de faire un petit livret ? Oui, pour que ça reste vraiment. Au départ, on était partis avec l'idée de faire en photocopie à Internet, tout ça. Et c'est ma petite fille, qui a un master en communication. Oui, qu'on a rencontré samedi soir aussi. Oui, oui. Et qui, elle, m'a dit, mais mamie, il ne faut pas, le boulot que vous avez fait, il ne faut pas rester comme ça. Il ne faut pas laisser, ça va s'effacer au bout d'un certain temps. Il faut faire ton fascicule vraiment imprimé. Et bon, on a eu une aide de la mairie de Marseille, bien entendu. Oui, parce que je présume que 8 euros, ça ne couvre pas les frais du fascicule. Si. Si, quand même. Si, parce qu'on a eu une somme de la mairie, on a eu Graine d'Action qui a un petit peu... Oui, mais c'était mon propos, je veux dire. Vous avez des aides pour pouvoir couvrir la vente. Oui, oui, oui. Et on a cherché 4 sponsors qui nous ont couvert l'impression des fascicules. Très bien. Et maintenant, donc, tous ceux qu'on revend maintenant, l'argent sera mis de côté pour, s'il faut rééditer, parce qu'on en a fait faire 120... Suite au vernissage, vous en avez déjà vendu pas mal ? La moitié. C'est bien. Oui. Et alors, j'ai vu que vous aviez réédité aussi des cartes postales. Oui, parce que c'est pareil, il n'y avait plus de cartes... Enfin, pour ainsi dire, pratiquement plus de cartes postales sur Marseille depuis très longtemps. Dans les années 80, toujours, M. Gillardin, là, qui était maire, en avait fait faire une pour à nouveau avoir quelque chose, où on voit 4 vues de ça. Et là, c'est tout ce qui nous restait. Et puis, il y a une année, le Sous des écoles avait fait des cartes postales anciennes, réédité des cartes postales anciennes pour les vendre, pour faire un peu de sous pour le Sous des écoles. Et d'ailleurs, c'est moi qui leur avais prêté le CD où j'avais les cartes postales anciennes. D'accord. Alors, parallèlement à ton livre, qui a été à l'image un bon petit moment, et que donc on rappelle à l'antenne que les personnes intéressées, même si ce ne sont pas des Marseillois, peuvent se le procurer à la poste à Marseille d'Azène. On est bien d'accord pour le prix de 8 euros. Indépendamment de ça, quand on entrait dans la salle, il y avait une exposition. Voilà. Alors, comme c'était, on avait, quand ma petite fille m'a dit, mais il faudra présenter ça, je lui ai dit, ben écoute, les journées du patrimoine, puisque certaines croix sont quand même très, très, très anciennes. D'ailleurs, c'est noté quand on lit le fascicule. Et donc, ben j'ai les journées du patrimoine. Alors, c'est de là qu'on a mis, on a mis le, de faire une exposition sur le petit, parce que ça s'appelle bien le petit patrimoine marseillois, où, mais il y a des personnes, justement, qui nous avaient aidé. Pascal Gros, qui avait fait, lui, la plaquette du préinventaire, et qui nous a aidé parce qu'il nous a redonné encore des renseignements. Il n'habite plus Marseillois, mais il nous a encore donné des renseignements parce qu'il est très passionné par ça. Et il n'avait pas, jamais, on a mis sur le four à chaud qu'il y a à Marseillois, qui est en maison privée, dans une maison privée, mais on avait mis la photo avec l'extrait de Napoléon, où quoi, c'était autorisé, enfin, toute l'autorisation, de faire, d'exploiter un four à chaud, où la pierre était prise complètement en haut de Marseillois. Là, il y avait une carrière, c'était descendu à mi-chemin, et ça s'arrêtait dans une ferme, où là, il y avait la bascule pour peser cette pierre, et après, il descendait jusqu'au four à chaud, donc près de la Zerg, pour charger. Et ce four, il a deux gueules. C'est un peu rare, et donc, il est malheureusement dans une maison privée, mais enfin, il y a quelques années, pour une randonnée du patrimoine, la personne qui habite dans la maison nous avait autorisé à aller voir le four. Il avait bien nettoyé vers chez lui. C'était très... Puis on a mis sur les écoles, et puis les châteaux de Marseillie, puisque la nouvelle école à Marseillie s'appelle l'école des trois châteaux. On a vu beaucoup de personnes qui se cherchaient sur des photos de classe. Oui. Des années 50 et des brouilles. On a même une photo qui date de 1911. Voilà. Qui avait été mise sur les grilles. Qui avait été mise sur les grilles. Je ne sais pas si en région on a les images, mais autrement, on les mettra en ligne sur le site, parce que c'est quand même des choses intéressantes. Des vieilles photos de Marseillie. Oui. On a pu voir des vieilles photos de Marseillie. Des photos de classe, des monuments. Des châteaux, l'église. Et donc, une fois le vernissage passé ce week-end, vous avez reçu les écoles, si j'ai bien compris. Oui. La journée s'est terminée par un concert à l'église. Oui. Avec une musicienne marseilloise qui joue du violon alto. Et elle était avec une collègue à elle, qui elle joue de la harpe. D'accord. Ça a duré une heure dix, une heure cinq exactement, mais c'était super. Surtout dans l'église, ça avait de bon rendu. Oui, 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 oui. Ça a été super. Il y avait... L'église n'était pas pleine, mais enfin, il y avait du monde. Bon, je sais bien que l'église de Marseillie... C'était gratuit ? Oui. L'église de Marseillie n'est pas très grande, mais enfin... Et ils nous ont annoncé qu'elles allaient refaire, par contre là, avec un autre musicien, au moment de la Pentecôte, mais là, c'est par la mairie qu'ils seront subventionnés. Ça sera à la salle des fêtes, ça sera un conte musical qui sera adapté pour les enfants. Donc, voilà. Et puis, le lendemain, ça a continué encore l'exposition. Et le lundi, il y a deux classes dans l'école de Marseillie, les CM1 et les CM2. qui sont venus voir l'exposition, mais qui avaient fait, puisque l'école de Marseillie, tous les ans, fait une randonnée en début d'année scolaire. Et ils partent du bourg, ils font différents chemins. Et ils montent jusqu'à la Madone de Marseillie, qui a aussi toute une histoire, qui est mentionnée dans ce livret. Quand même que ce n'est pas une croix, on l'a mentionnée quand même. Et là, cette année, la directrice avait demandé, justement, d'avoir, si elle pouvait avoir le fascicule avant, donc on lui a donné celui qu'on avait fait en photocopie, pour préparer sa randonnée. Les enfants, le vendredi, avaient vu sept des neuf croix de chemin. Et les trois croix, bon, elle ne leur a pas tout montré, mais enfin, et chaque fois, elle leur a donné les explications. Parce que le sujet d'école pour cette année, ça sera le maquis sur la résistance sur Marseillie et tout ça. Et ça sera présenté pour le 8 mai 2023. C'est quand même un beau programme. Oui. D'accord. Écoute, André, en tout cas, je tenais, au nom de toute l'équipe de la radio, à te féliciter pour ce travail. Tu fais partie de notre équipe, mais en plus, tu as bien d'autres tâches sur Marseillie d'Azergne. Oui, quand même. Et surtout, celle-ci, qui t'a pris deux années. Et remercier de notre part aussi ta petite-fille, qui a fait un travail phénoménal. Bon, et puis voilà. Et en tout cas, on souhaite bonne chance à ce fascicule, que tous les exemplaires soient vendus. Pourquoi pas une réédité ? Oui, oui. Mais peut-être un autre projet patrimonial. On a un autre projet. Un autre projet. Mais pour l'instant, on a dit qu'on soufflait un petit peu parce que ça a été dur quand même. Très bien. Merci, en tout cas. Voilà. Merci pour nous avoir accueillis ce samedi à ton exposition. Et ma foi, toutes les personnes intéressées peuvent prendre contact avec vous. Oui, oui. Voilà. Ils auront toutes les informations. Voilà. Donc moi, j'ai juste un petit message pour clore ce talk de ce soir. Un message pour annoncer un événement très important sur notre région qui va avoir lieu samedi et dimanche. Bien évidemment, la course des neuf clochers. Notre ami, notre chroniqueur n'est pas là ce soir parce qu'il est au travail. Ben oui. C'est lui le président de cette association. Et il y a un travail phénoménal. Je ne sais pas aujourd'hui le nombre d'inscrits, mais on dépasse les mille comme d'habitude dans plusieurs distances. Oui. Et cette course des neuf clochers, nous serons là, l'équipe de Radio Val d'Azer, samedi. Alors, samedi après-midi, c'est un peu plus spécifique parce que c'est les enfants qui courent sur des petites distances. Mais c'est toujours très plaisant de voir tous ces petits, tous ces enfants jusqu'au, je dis petits, mais ça va jusqu'aux classes sixièmes et autres. Donc c'est quand même, voilà. Oui, oui. C'est la course des enfants autour d'un parcours stade, salle Saint-Exupéry. Oh, un parcours, voilà. Avec bien des partenaires. Mais le gros du gros sera donc dimanche matin avec des départs échelonnés place de l'église. Bien évidemment, une ambiance que tout le monde connaît. Jusqu'à midi, 13h pour la remise des récompenses. Et donc, voilà, je tiens à signaler qu'il y aura un reportage qui sera fait à l'occasion de cette course des neuf clochers. Un deuxième reportage de notre équipe se fera fin octobre, le dernier dimanche d'octobre, pour le rallye de navigation du Team Synchro. Et ça, c'est aussi une très, très grosse manifestation. Il reste encore quelques places pour s'inscrire en binôme. Il ne s'agit pas d'une course de vitesse. Il s'agit d'un rallye avec un redbook. Et il faut traverser un certain nombre de villages et autres en fonction de ce qui est écrit dans le bouquin. Donc, ce n'est pas la vitesse qui compte, c'est la lecture de ce bouquin. Et puis, on vient de prendre date aussi pour fin 15 octobre, je crois. Autour du 20 octobre. Autour du 20 octobre, pour la fête de la Poire à Chasselet. Là aussi, nous aurons une équipe de tournage qui sera présente. Voilà, donc plusieurs événements à venir. Et on aura le plaisir d'être là. Et à Marseillie, on aura le Beaujolais Nouveau au mois de novembre. Alors, tout ce qui sera, bien sûr, manifestation du Beaujolais Nouveau. Avec la confrérie du Noeud du Vigneron. On avait réunion hier. Mais c'est reparti parce qu'il y avait eu, avec le Covid, tout était arrêté. Tout était arrêté. Donc là, on repart. On avait réunion hier pour ça. Puisque je fais partie de la confrérie. J'ai été longtemps la seule femme dans la confrérie. Mais enfin, bon, maintenant, on est deux. Également, une petite information qu'on peut donner sur les ondes. On en profite puisque j'ai l'antenne. On a fait le forum des associations. Tout le monde a pu voir les émissions qu'on a proposées. Et on a pu normalement recevoir l'ensemble des présidents présents qui ont pu exposer. Donc, on était en semi-direct. Mais en tout cas, on a fait une très, très bonne journée aussi au forum des associations. On a fait quelques recrues. N'est-ce pas, Martin ? Alors, on n'a pas de caméra sur Martin. Viens vers moi, Martin. Voilà. On va le voir à l'écran. Tu te baisses un peu. Voilà. Alors, moi, je vous présente Martin Lehon. C'est notre dernier recrut, là, qui est aux commandes des caméras, là, qui vient de nous rejoindre. Voilà. Martin, bienvenue à bord. C'est un grand renfort pour nous. Les jeunes, des jeunes, des jeunes, c'est ce qu'il nous faut. Oui. C'est grâce à eux que Radio Val d'Azerg vit et que nous avons toute cette régie, tout ce qui se passe à disposition. Merci, Guillaume. Merci, Clément. Un petit coucou à notre Chloé qui est souffrante, mais qui nous reviendra très vite parmi nous. Et Lucas. Et Lucas, bien sûr. Mais lui, c'est notre webmaster. Il travaille depuis chez lui. Voilà. Donc, on n'oublie personne. En tout cas, bienvenue chez nous. Et bon, tu as réussi à poser un congé pour dimanche, mais tu ne vouperas pas la fête de la poire. C'est entendu. Merci, Martin. Merci à toi. Bonsoir à tout le monde et rendez-vous à un prochain talk dans 15 jours. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada